L'abattu au sanglier où je vais jouer le rôle d'imposté. L'inspecteur me remet deux munitions factices que je mets dans mon gilet et me donne la carabine et je me dirige vers mon poste. Première chose à faire, je prends en compte mon environnement. En prenant en compte mon environnement, j'identifie mes voisins à qui je vais faire signe. Je vais chercher mes repères afin d'effectuer mes angles de sécurité. Pour cela, cinq pas en direction de mon voisin. Au cinquième pas, je fais trois pas perpendiculaires à 90 degrés et je pose mon plateau. Idem pour le second plateau. Je me mets en direction de mon voisin. Je fais cinq pas en sa direction. Trois pas à 90 degrés. Et je peux poser mon plateau. Je reviens vers mon poste, ventre au bois. Je signale à l'inspecteur que j'entends le début de battu. Je vais pouvoir vérifier l'intérieur de mon canon. Pour enlever la culasse, main gauche à la poignée, main droite à la culasse, je pousse le petit bouton poussoir et je retire ma culasse. Je vérifie mon arme en direction de ma zone de sécurité. Je remets ma culasse. Et j'approvisionne mon arme vers le haut afin d'éviter que les balles glissent directement dans le canon. Par contre, pour tout chargement, canon à un mètre des pieds et je ferme ma culasse. Je regarde en face de moi et je lève. Je me remets ventre au bois et l'inspecteur me demande de décharger mon arme. Je me remets en direction de ma zone de sécurité. Je vérifie qu'il n'y ait personne. Je baisse à un mètre de mes pieds et j'éjecte les balles de ma carabine. Je vérifie qu'il n'y ait personne et l'inspecteur me donnera trois balles. L'approvisionnement toujours canon vers le ciel. Et le chargement canon vers le bas. Canon à un mètre de mes pieds, je ferme ma culasse. Je regarde en face qu'il n'y ait personne. Et je lève mon arme. Et je me place ventre au bois. Le sanglier sort, j'attends qu'il passe mon repère. J'épaule, je mets le doigt et je tire. Je me remets en position et je vais décharger ma cartouche percutée et en remettre une autre. Je regarde en face de moi et je lève. Toujours ventre au bois. Le sanglier rentre dans la traque. Je ne bouge en aucun cas. Toujours ventre au bois. Le sanglier sort. J'attaque qui passe le repère. J'épaule, je mets le doigt et je tire. Je me remets en position et je vais décharger la cartouche percutée. et refermer ma culasse. Je regarde en face de moi et je lève. Ventre au bois. Sanglier qui rentre dans la traque. Je ne bouge en aucun cas. J'annonce le signal de fête battue. Premier réflexe, je vais neutraliser mon arme en la déchargeant. Je baisse mon canon à un mètre des pieds. Et j'éjecte la dernière balle. Culasse ouverte. Je fais signe à mes collègues que la battue est terminée. Je nettoie mon poste en ramassant mes balles. Donc les deux balles percutées, poche des cartouches percutées, et les trois balles à l'inspecteur. Je peux par la suite aller ramasser mes repères et en me baissant, toujours canon vers le ciel. Je pose mes repères et je rends la carabine à deux mains, une main sous la crosse, une sur le fût, culasse ouverte face à l'inspecteur. Et je peux me diriger vers l'examen théorique. Et avant, je vais faire le tri de mes munitions. Les douilles avec les douilles. Les cartouches percutées avec les cartouches percutées. Les cartouches percutées avec les cartouches percutées.